Attention pour le départ, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Vigneault, je suis étudiante au baccalauréat et je vous présente aujourd'hui un projet concernant la condition physique des jeunes du Nouveau-Brunswick. C'est un projet que j'ai réalisé avec Grant Hendrickin, professeur à l'école de kinésiologie de l'Université de Munchen. L'endurance cardio-respiratoire est l'un des importants déterminants de la santé. Les déterminants de la condition physique reliés à la santé sont l'endurance cardio-respiratoire, la force musculaire, l'endurance musculaire, la flexibilité et la composition corporelle. Certains tests d'aptitude physique font partie des cours d'éducation physique néo-brunswickois. Ces tests permettent de mesurer et d'analyser les déterminants de la condition physique chez les jeunes Canadiens. Ces tests comprennent le test léger bouché, le nombre maximal de retraitements assis et d'extension des bras, ainsi qu'un test de flexibilité. L'objectif de cette étude observationnelle comparative est de brosser un portrait de la condition physique des adolescents de 14 à 15 ans du sud-est du Nouveau-Brunswick. Compte tenu des efforts déployés pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes et compte tenu du fait que les élèves de notre échantillon sont parmi les plus actifs au Nouveau-Brunswick, leurs résultats devraient être comparables à ceux d'autres jeunes au Canada. Cependant, malgré les efforts déployés pour promouvoir l'activité physique chez les jeunes au Nouveau-Brunswick et au Canada, l'activité physique est de plus en plus éliminée de la vie quotidienne. La sédentarité a d'importantes répercussions sanitaires, sociales et économiques pour les personnes, les familles et la société dans son ensemble. Au Canada, seulement 9% des garçons et 4% des filles entre l'âge de 6 et 19 ans atteignent les niveaux d'activité physique minimum recommandés dans les directives canadiennes en matière d'activité physique. On sait que la capacité aérobique des jeunes a également diminué et que l'obésité infantile s'est fortement accrue. Aujourd'hui, un quart des enfants et des jeunes canadiens sont en surpoids ou obèses. Notre étude permet d'évaluer la situation et de comparer les jeunes du Nouveau-Brunswick à ces réalités observées à l'échelle nationale. Un échantillon d'élèves néo-brunswickois de 14 et 15 ans fréquentant une école francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick a été examiné. Au total, 159 élèves, soit 52 filles et 60 garçons, ont participé au projet. Les données secondaires obtenues auprès de cet échantillon, recueillis en 2019, sont comparées aux données normatives d'autres jeunes du Canada. Certains tests d'aptitude physique effectués dans les écoles permettent de mesurer indirectement l'endurance cardio-respiratoire, l'un des plus importants déterminants de la santé, chez les jeunes en milieu scolaire. Le test léger-boucher en est un. Cette épreuve progressive et maximale de course navette de 20 mètres a pour but de déterminer la puissance aérobique maximale. C'est une épreuve indirecte qui a l'avantage d'être progressive, qui permet l'évaluation de plusieurs individus à la fois, qui peut être administrée dans la plupart des gymnases, et qui est indépendante de la mesure de la fréquence cardiaque. Ce test est d'abord et avant tout un indice de la puissance aérobique maximale et fonctionnelle, soit le VO2max et le rendement mécanique. Le test léger-boucher consiste à courir sans arrêt en faisant des allers-retours sur un parcours de 20 mètres. L'épreuve est de type maximal progressif. Les sujets courent le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus suivre la vitesse imposée, laquelle débute à 8,5 km heure et augmente de 0,5 km heure à toutes les minutes. À chaque signal sonore, le sujet doit parvenir simultanément à l'une des extrémités du trajet de 20 mètres. Le changement de direction se fait au moyen d'un arrêt suivi d'un départ. Le type de surface sur lequel le test est effectué n'affecte pas les résultats obtenus. En ce qui concerne les quatre tests d'aptitude physique, les variables analysées sont le nombre de paliers atteints pour le test léger-boucher, le nombre de répétitions effectuées pour les redressements assis et les extensions des bras, le nombre de centimètres atteints aux tests de flexibilité, l'âge, le niveau scolaire et l'école. On peut voir pour les quatre tests la moyenne, la médiane, l'écart-type, l'asymétrie, l'aplatissement, le minimum et le maximum. Les résultats sont présentés séparément selon le sexe. Une comparaison avec des données de 1984 montre des différences quant à la forme cardiovasculaire chez les jeunes du Canada. Comparativement à des données de la capacité aérobique de Québécois du même âge, datant de 1984, les résultats ne sont pas tous encourageants concernant la santé cardio-respiratoire des jeunes néo-brunswicois. Les résultats sont supérieurs de 0,3 paliers chez les filles et inférieurs de 1,56 paliers chez les garçons. Il faut garder en tête que les normes présentées ne sont pas de nature provinciale, puisque les différences régionales au Nouveau-Brunswick sont non négligeables et que les données proviennent toutes de la même école située en zone urbaine. Pour pouvoir établir une vue d'ensemble de toutes les régions, il faudrait avoir des données provenant de plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick. Les résultats de la présente étude concordent avec d'autres études qui démontrent que la capacité aérobique des jeunes Canadiens a diminué au cours des dernières décennies. Plusieurs études montrent que la force musculaire, la flexibilité et la capacité aérobique des adultes canadiens ont décliné depuis 1981. Nos données vont dans le même sens. Il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance particulière des activités qui permettent d'améliorer la capacité aérobique, cette dernière étant clairement liée aux résultats sur la santé. Palier 20, fin du test. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada